Bonjour et bienvenue, on va parler de The Long Dark, on a enfin une date pour la quatrième partie du DLC payant. Donc il va arriver en début décembre et honnêtement je suis assez surpris, c'est une grosse, une très très grosse mise à jour. Je vais même faire peut-être une deuxième vidéo pour en parler, je vais tout simplement vous dire les nouveautés dans celle-là, mais il y a quand même beaucoup de choses et j'espère vraiment que ça va bien se passer. Pensez aussi à regarder la playlist si vous voulez plus d'informations sur toutes les nouveautés de The Long Dark. Donc cette mise à jour est intitulée Buried Echoes, donc ça va être notre partie 4 et ça va se passer dans les mines. Donc bien sûr ça va être une nouvelle région avec potentiellement plusieurs maps, mais une très très grande région comme celle de l'aéroport. Donc c'est la deuxième grande région qui est rajoutée à ce DLC payant, il va y avoir une troisième plus tard. Maintenant nous sommes donc dans les mines de Langstone, donc on a un gros réseau de mines. Et par contre le problème des mines, c'est pas qu'elles sont sombres, c'est qu'elles sont toutes contaminées à part du gaz et des produits toxiques. Donc c'est ça le problème et c'est ça le thème en fait de cette partie 4 et de cette région. Donc ce sont les zones de contamination. Donc avec les zones de contamination, vous avez du gaz aussi. Des fois vous allez avoir des endroits avec du gaz. Donc cette mécanique en fait déjà existe dans le jeu principal, vous pouvez le trouver dans une des régions. Donc ça, ça va être amplifié. Et vous avez aussi le sol, une sorte de boue en fait toxique, plutôt même de la boue acide qui va attaquer vos chaussures. Tout simplement vos chaussures. Et je vais vous montrer comment on peut remédier à ça. Aussi des nouveaux prédateurs, ce sont des loups. Vous avez des loups qui sont contaminés en fait. Et ces loups contaminés, s'ils vous mordent apparemment, ils vont vous transmettre cette sorte de poison. Et apparemment, de ce qu'ils disent, ils seraient aussi beaucoup plus dangereux parce qu'ils sont extrêmement affamés. Donc théoriquement, on dirait plus dangereux qu'un loup noir, plus dangereux que les loups gris. Donc plus dangereux que ce qu'on connaît. Peut-être qu'ils travaillent en bande, je ne sais pas vraiment, vu qu'on part un peu dans le fantasy. Mais voilà, ce sont des loups toxiques du coup. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, donc je parlais bien sûr du gaz toxique qui va être dans la région. Maintenant, on va pouvoir trouver, donc je pense que c'est un accessoire. C'est un respirateur, donc une sorte de masque à gaz évidemment. Mais c'est un masque à gaz un peu à l'ancienne où il faut trouver, donc ils appellent ça des canisters. Donc en gros, ça va être sûrement des sortes de réservoirs, containers ou des filtres tout simplement qu'on doit changer en fait sur le respirateur. Donc voilà, vous allez devoir trouver d'abord le respirateur, puis après trouver un peu partout dans le monde différents canisters. Donc sûrement des filtres pour le masque à gaz. Après, nous avons aussi donc des nouvelles chaussures. Donc j'ai parlé de cette boue qui est toxique et qui est acide. Apparemment, donc ça rongerait en fait vos chaussures de dites normales. Et vous allez pouvoir trouver ça. Donc je pense que ça, ce n'est pas un accessoire. Je pense que c'est des vraies chaussures en fait que vous allez devoir utiliser. Peut-être que c'est un accessoire, je ne sais pas, on verra ça. Mais en tout cas, voilà, ce sont des chaussures en fait qui vont vous protéger contre tout ce qui est produit chimique, produit acide. Et vous allez pouvoir en fait marcher dans cette sorte de boue en fait, cette boue toxique. Donc voilà, nous avons ça. Et nous n'avons pas que ça en fait, en vêtements. Nous avons trois choses. Donc nous avons un hard hat. Donc les hard hat, ce sont les casques en fait de mineurs. Vous savez, les casques extrêmement résistants qui vont vous protéger la tête. Et avec ça, nous avons aussi un manteau. Donc un manteau de mineurs. J'espère qu'il sera assez chaud. On verra un peu ce que ça donnera. Et bien sûr, un pantalon aussi de mineurs. Donc voilà, nous avons ces trois objets, ces trois nouveaux objets. Et en théorie, on devrait pouvoir aussi les trouver en intrus. Après ça, nous avons donc là, ça parle des loups empoisonnés. Donc cette nouvelle affliction, comme ils disent. Donc cette sorte de nouvelle maladie. Si les loups en fait vous mordent. Donc bien sûr, on a toujours des risques d'infection. Des risques de saignement et des choses comme ça. Mais maintenant, en plus, on a ce risque en fait d'être empoisonné. Donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça va faire sur le métabolisme. Mais voilà, on a maintenant ce nouveau risque d'être empoisonné à cause de ces loups. Donc extrêmement, extrêmement dangereux. Maintenant, ce qu'on a, on a aussi donc une nouvelle Tales. Donc une nouvelle histoire, donc Buridicoze, qui va se passer dans cette région. On ne sait pas, ils n'expliquent pas vraiment comment ça va se passer. Est-ce que c'est des radios à fixer ? Est-ce que c'est autre chose ? Je pense que bien sûr, ça va être autre chose. Je ne pense pas qu'on ait besoin vraiment de faire une sorte de réserve de batterie, de batterie de voiture. Mais voilà, c'est nouveau. Donc ça arrive. Et bien sûr, on aura une récompense unique. Une fois qu'on aura tout fait, donc on aura une récompense unique. Et apparemment aussi, ils le disent bien sûr, que ça marche aussi en interloper. Donc en difficulté intrus, qui est la difficulté la plus élevée dans The Long Dark. Donc une très bonne chose. Encore une fois, la récompense était assez sympathique pour le mode intrus avec la première Tales. Donc j'espère que ça sera de même avec la deuxième. Et avec tout ça, ce n'est pas tout. On a enfin, enfin le travois. Donc ça fait énormément de temps qu'on l'attend. Et on l'a enfin. Donc le travois va être craftable. Donc c'est un objet qu'on peut crafter. Donc on va pouvoir en faire plusieurs. Et ils utilisent, alors ils disent des saplings. Donc les saplings, ce sont les bouts de bois que vous utilisez. Donc théoriquement, ce serait ceux que vous utilisez pour faire des flèches, des fues de flèches. Et pas ceux que vous utilisez pour faire des arcs. Mais donc en tous les cas, vous avez un petit mois pour faire le plein, en fait. Le plein de ces bois et les faire sécher surtout. Parce que oui, on va devoir les utiliser sûrement quand ils sont secs. Et bien sûr, ils disent aussi qu'on va devoir utiliser d'autres matériaux. Donc j'imagine peut-être du cuir. Ou alors des pots, genre des pots de serre ou des trucs comme ça. Donc en tout cas, faites le plein de ces objets-là. Aussi, ils parlent un peu plus du travoi. Donc on avait un peu peur que ça soit genre une sorte de rajout de poids en fait sur vous. Genre comme par exemple le sac tactique, le sac à dos tactique. En fait non, apparemment c'est bien comme un vrai travoi. Donc ça va être un objet qu'on porte, enfin qu'on prenne plutôt. Et ils disent aussi qu'il va être très difficile de l'utiliser sur certains terrains. Donc j'imagine qu'il va avoir son utilité. Ils disent que c'est plutôt en fait pour en gros déplacer une base entière. Apparemment on pourra mettre énormément de choses dedans. Donc je suspecte qu'on puisse mettre genre peut-être une cinquantaine de kilos dedans. Ça serait vraiment intéressant. Mais voilà, c'est pas la chose que vous allez vraiment, on va dire, trop utiliser. Parce qu'apparemment c'est assez difficile de l'utiliser. Vous allez être ralenti. Et surtout le terrain. Donc on imagine que bien sûr on ne va pas pouvoir prendre de cordes du tout avec. Donc voilà, il va falloir penser à ça. Après d'autres choses. Donc là il parle des mises à jour gratuites bien sûr pour le jeu. Donc vous avez les animations en fait avec les... Donc tout ce qui est animation première personne. Donc quand vous voyez vos mains. Et quand vous voyez vos avant-bras bien sûr. Donc vous allez voir maintenant tous les vêtements et les gants que vous portez. Donc là on peut le voir. Donc ça c'est sympa. Ça devait arriver il y a plusieurs années. Mais maintenant ça y est. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi apparemment des animations. Comme par exemple on va récupérer de la viande. Ou qu'on va récupérer par exemple de la peau sur les cerfs ou sur les loups. Quand on la découpe. Maintenant ça aussi il va avoir des animations. Donc ça ça va être assez intéressant. Ça va être assez sympa de voir ça. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Nous avons aussi donc Insulate Flask. Donc ce sont des bouteilles isothermes qui vont permettre en fait de garder un liquide au chaud pour beaucoup plus longtemps. Alors de ce qu'ils disent. Maintenant on sait un peu comment ça fonctionne. Donc de ce qu'ils disent ce sont des bouteilles en fait que vous allez trouver un peu partout dans le monde. Donc je pense que c'est une sorte de rajout dans n'importe quelle région en fait. Donc ça va peut-être poser problème si vous avez déjà une sauvegarde. Et vous avez déjà en regardé un peu à droite à gauche. Mais voilà ce sont des différentes en fait bouteilles que vous allez pouvoir trouver. Et ils disent aussi qu'il y a différentes variétés de couleurs et de dessins en fait sur les bouteilles. Mais voilà vous allez pouvoir en avoir plusieurs. Donc c'est assez intéressant. Et vu qu'il y en a plusieurs c'est plutôt cool. Et pour finir on a une mauvaise nouvelle par contre. On a une mauvaise nouvelle. C'est donc on a le Skurvy. Donc le Skurvy c'est le Skorbut. C'est la carence en vitamine C. Et ça c'est un problème. Et apparemment on peut tomber malade de ça maintenant. Alors je suspecte que ça fonctionne un peu comme le mal de l'enfermement. Je ne pense pas qu'on va avoir genre une barre qui se remplisse et tout ça. Mais je pense que ça va être comme le mal de l'enfermement. C'est qu'au bout d'un moment, au bout de quelques heures, on ne les voit pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'indication. Si vous restez trop en intérieur vous allez voir que vous avez genre 15% du mal de l'enfermement. Et une fois que vous arrivez à 100%, vous l'aurez, vous allez l'attraper. Là je pense que vu la description, c'est exactement la même chose. Donc en gros maintenant, certaines nourritures vont vous donner de la vitamine C pour éviter ça. Et si jamais vous, pour des sauvegardes, des survies qui sont très très longues, si jamais vous ne faites pas attention à votre vitamine C, vous allez commencer à développer le score but. Donc sûrement des pourcentages et tout ça. Et si vous ne faites vraiment rien, vous allez l'attraper et vous allez devenir malade. Donc ça, ça peut être dangereux. J'avoue que c'est un peu comique de faire ce système de vitamine C quand on peut manger de la nourriture qui est à 0% quand on a cuisine, par exemple niveau 5. C'est un peu comique, j'ai envie de dire. C'est un peu comique. Mais voilà, ce sont les nouveautés en fait de la partie 4. Donc franchement, je suis très content. Je suis extrêmement content de ce qu'ils vont nous donner et ce qu'ils nous ont annoncé. C'est beaucoup. Je pense que la dernière fois, en fait, ils ont eu un peu, on va dire, pour être un peu grossier, c'est un coup de pied au cul, complètement, parce qu'il y a eu énormément de problèmes avec énormément de bugs. Et depuis, je pense qu'ils ont un peu mieux travaillé, un peu mieux restructuré en fait, leur système de mise à jour. Donc voilà, beaucoup de choses qui arrivent pour ceux qui ont acheté le DLC et aussi pour ceux qui ne l'ont toujours pas. Donc voilà, ce sont que des bonnes choses. Je pense, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Et je suis très content. Je suis très content de toutes les nouveautés qu'ils rajoutent. Ça va être assez intéressant de découvrir cette nouvelle région. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.